Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Voilà pour vous, monsieur de l'épine. Madame, je serai volontiers de l'avis de mademoiselle, mais j'accepte. Le respect défend que je raisonne. Je ne prétends vous engager en rien. Et voici de quoi il est question. Le marquis, votre maître, vous estime l'épine ? Extrêmement, madame, il me connaît. Je remarque qu'il vous confie aisément ce qu'il pense. De toutes ses pensées, un continent j'en ai copie. Il n'en sait pas le compte mieux que moi. Vous, Lisette, vous êtes sur le même temps avec la comtesse. J'ai cet honneur-là, madame. Dites-moi, l'épine, je me figure que le marquis aime la comtesse. Me trompais-je ? Il n'y a pas d'inconvénient à me dire ce qu'il y en est. Je n'affirme rien, mais patience. Nous devons ce soir même nous entretenir là-dessus. Et soupçonnez-vous qu'il l'aime ? De soupçons, j'en ai de violents. Mais je m'en éclaircirai tantôt. Oh, Lisette, quel est votre sentiment sur la comtesse ? Qu'elle ne songe pas du tout au marquis, madame. Je diffère avec vous de pensée. Je crois aussi qu'ils s'aiment. Et supposons que je ne me trompe pas du caractère dont ils sont. Ils auront de la peine à s'en parler. Vous, l'épine, pourriez-vous exciter le marquis à le déclarer à la comtesse ? Et vous, Lisette, il faut exposer la comtesse à se l'entendre dire. Ce serait une industrie forte innocente. Et même louable. Madame, permettez que je vous rende votre argent. Gardez ? D'où vient ? C'est qu'il me semble que voilà précisément le service que vous exigez de moi. Et c'est précisément celui que je ne puis vous rendre. Ma maîtresse est veuve. Elle est tranquille. Son état est heureux. Ce serait dommage de l'en tirer. Je prie le ciel qu'elle y reste. Quant à moi, je garde mon lot. Rien ne m'oblige à restitution. J'ai la volonté de vous être utile. Mais le marquis vit dans le célibat. Mais le mariage, il est bon, très bon. Il a ses peines. Chaque état a les siennes. Quelquefois, le mien me pèse. Enfin, le tout est égal. Oui, je vous servirai, madame. Je n'y vois point de mal. On s'épouse de tout temps. On s'épousera toujours. On n'a que cette honnête ressource quand on s'aime. Vous me surprenez, Lisette. D'autant plus que je m'imaginais que vous pouviez vous aimer. C'est de quoi il n'est pas question de ma part. De la mienne, j'en suis restée à l'estime. Néanmoins, mademoiselle est aimable. Mais j'ai passé mon chemin sans y prendre garde. J'espère que vous penserez toujours de même. Voilà ce que j'avais à vous dire. Adieu, Lisette. Vous ferez ce qu'il vous plaira. Je ne vous demande que le secret. J'accepte vos services, Lépine. Nous n'avons rien à nous dire, monsieur de Lépine. J'ai affaire et je vous laisse. Doucement, mademoiselle. Retardez d'un moment. Je trouve à propos de vous entretenir d'un petit accident qui m'arrive. Voyons. D'homme d'honneur, je n'avais pas envisagé vos grâces. Je ne connaissais pas votre mine. Qu'importe, je vous en offre autant. C'est tout au plus si je connais actuellement la vôtre. Cette dame se figurait que nous nous aimions. Eh bien, elle se figurait mal. Attendez, voici l'accident. Son discours a fait que mes yeux se sont arrêtés dessus vous plus attentivement que de coutume. Vos yeux ont bien de la peine. Et vous êtes jolie, c'en dit, oh, très jolie. Ma foi, monsieur de Lépine, vous êtes galant. Oh, très galant. Mais l'ennui me prend, les connelous. Abraison, est-ce là tout? À mon exemple, envisagez-moi, je vous prie, faites-en l'épreuve. Oui, d'âtonné, je vous regarde. Et donc, est-ce la seule épine que vous connaissiez? N'y voyez-vous rien de nouveau que vous dit le cœur? Pas le mot. Il n'y a rien là pour lui. Et, quelquefois pourtant, un nombre de gens ont estimé que j'étais un garçon assez revenant. Mais nous y reviendrons. C'est parti, armère. Écoutez le restant. Il est certain que mon maître distingue tendrement votre maîtresse. Aujourd'hui même, il m'a confié qu'il m'évitait de vous communiquer ses sentiments. Comme il lui plaira. Une réponse que j'aurai l'honneur de lui communiquer sera courte. Remarquons d'abondance que la comtesse se plaide avec mon maître. Quelle âme joyeuse en le voyant. Vous me direz que nos gens sont d'étranges personnes. Et je vous l'accorde. Le marquis, homme tout simple, peu hasardeux dans le discours, n'osera jamais hasarder la déclaration. Et des déclarations, la comtesse les épouvante. Femme qui néglige les compliments, qui vous parle entre l'aigre et le doux, et dont l'entretient à je ne sais quoi de sec, de froid, de purement raisonnable. Le moyen que l'amour puisse être avancé avec cette femme. Il ne sera jamais à propos de lui dire « je vous aime » à moins qu'on ne le lui dise à propos de rien. Cette matière avec elle ne peut tomber que des nus. On dit qu'elle traite l'amour de bagatelle, d'enfant. Moi, je prétends qu'elle a pris goût à cette enfance. Dans la conjoncture, j'opine que nous encouragions ces deux personnages. Qu'en sera-t-il ? Qu'ils s'aimeront bonnement, en toute simplesse, et qu'ils s'épouseront d'eux-mêmes. Qu'en sera-t-il ? Qu'en me voyant votre camarade, vous me rendrez votre mari, par la douce habitude de me voir. Et donc ? Parlez ! Êtes-vous d'accord ? Non. Mademoiselle, est-ce mon amour qui vous déplaît ? Oui. En peu de mots, vous dites beaucoup. Considérez l'occurrence. Je vous prédis que nos maîtres se marieront, que la commodité vous tente. Je vous prédis qu'ils ne se marieront, point. Je ne veux pas, moi. Ma maîtresse, comme vous dites, portablement, tient l'amour au-dessous d'elle. Et j'aurai soin de l'entretenir dans cette humeur, attendue qu'il n'ait pas de mon petit intérêt qu'elle se marie. Ma condition n'en serait pas si bonne, entendez-vous ? Il n'y a pas d'apparence que la comté s'y gagne, et moi, j'y perdrai beaucoup. J'ai fait un petit calcul là-dessus. Au moyen duquel je trouve que tous vos arrangements me déplaisent et ne me valent rien. Ainsi, quel que joli que je sois, continuez de n'en rien voir. Laissez-là la découverte que vous avez faite de mes grâces, et passez toujours son dit propre garde. Je les ai vus, mademoiselle, et j'en suis frappé. Je n'ai de remède que votre cœur. Tenez-vous donc pour incurable. Me donnez-vous votre dernier mot. Je n'y changerai pas une syllabe. Attendez que je reparte. Vous calculez, moi de même. Selon vous, il ne faut pas que nos gens se marient. Selon moi, il faut qu'ils s'épousent. Je le prétends. Vous me faites ce casse-connade. Patience. Je vous aime, et vous me refusez le réciproque. Je calcule qu'il me fait besoin, et je l'aurai, Sandy. Je le prétends. Vous ne l'aurez pas, Sandy. J'ai tout dit. Laissez parler mon maître qui nous arrive. Ah, vous voici, Lisette. Je suis bien née de vous voir. Je vous suis obligée, monsieur, mais je m'en allais. Vous vous en alliez. J'avais pourtant quelque chose à vous dire. Êtes-vous un peu de nos amis ? Petitement. J'ai beaucoup d'estime et de respect pour monsieur Marquis. Tout de bon. Vous me faites plaisir, Lisette. Je fais beaucoup de cadeaux de vous aussi. Vous me paraissez une très bonne fille. Mais vous êtes à une maîtresse qui a bien du mérite. Il y a longtemps que je le sais, monsieur. Ne vous parlez-t-elle jamais de moi ? Que vous en dit-elle ? Rien. C'est qu'entre nous, il n'y a pas de femme que j'aime tant qu'elle. Qu'appelez-vous aimer, monsieur le Marquis ? Est-ce de l'amour que vous entendez ? Eh bien, oui, de l'amour, de l'inclination, comme tu voudras. Le nom n'y fait rien. Je l'aime mieux qu'une autre, voilà tout. Cela se peut. Mais elle n'en sait rien. Je n'ai pas osé le lui dire. Je n'ai pas trop le talent de parler d'amour. C'est ce qui me semble. Oui, cela m'embarrasse. Et comme ta maîtresse est une femme fort raisonnable, j'ai peur qu'elle ne se moque de moi. Et je ne saurais plus que lui dire. De sorte que... J'ai rêvé qu'il serait bon que tu la prévinses en ma faveur. Je vous demande pardon, monsieur le Marquis, mais il fallait rêver tout le contraire. Je ne puis rien pour vous en vérité. Et d'où vient ? Je t'aurai grande obligation. Je paierai bien tes peines. Et si ce garçon-là te convenait, je vous ferai un fort bon parti à tous les deux. De rechef, recueillez-vous là-dessus, mademoiselle ? Il n'y a pas moyen, monsieur le Marquis. Si je parlais de vos sentiments à ma maîtresse, vous avez beau dire que le nom n'y fait rien, je me brouillerai avec elle. Je vous y brouillerai vous-même. Ne la connaissez-vous pas ? Moi donc, il n'y a rien à faire. Absolument rien. Tant pis. Cela me chagrine. Elle me fait tant d'amitié, cette femme. Allons, il ne faut donc plus y penser. Ne vous déconfortez pas, monsieur. Du récit de mademoiselle, n'en tenez compte, elle vous triche. Retirons-nous. Venez me consulter à l'écart, je serai plus consolant. Partons. Viens, voyons ce que tu as à me dire. Adieu, Lisette. Ne me nuis pas. C'est tout ce que j'exige. N'exigez rien. Nous gênons, mademoiselle. Soyons galamment ennemis déclarés. Faisons-nous du mal en toute franchise. Adieu, gentille personne. Je vous chéris ni plus ni moins. Gardez-moi votre cœur, c'est un dépôt que je vous laisse. Adieu, mon pauvre lapis. Vous êtes peut-être de tous les fous de la garonne le plus effronté, mais aussi le plus divertissant. Voici ma maîtresse. De l'humeur dont elle est, je crois que cet amour-ci ne la divertira guère. Gare que le marquis ne soit bientôt congédié. Tenez, Lisette. Dites qu'on porte cette lettre à la poste. Voilà dix que j'écris depuis trois semaines. T'as autre chose qu'un procès. Que j'en suis lasse. Je ne m'étonne pas s'il y a tant de femmes qui se marient. Bon, votre procès. Une affaire de mille francs. Voilà quelque chose de bien considérable pour vous. Avez-vous envie de vous remarier? J'ai votre affaire. Qu'est-ce que c'est qu'envie de me remarier? Pourquoi me dites-vous cela? Ne vous fâchez pas, je ne veux que vous divertir. Ce pourrait être quelqu'un de Paris qui vous aurait fait une confidence. En tout cas, ne me le nommez point. Oh, il faut pourtant que vous connaissiez celui dont je parle. Risons là-dessus. Je rêve à une chose. Le marquis n'a ici qu'un valet de chambre dont il a peut-être besoin. Et je voulais lui demander s'il n'a pas quelques paquets à mettre à la poste. On le porterait avec le mien. Où est-il, le marquis? L'as-tu vu ce matin? Oh oui, Malpeste. Il a ses raisons pour être réveillé de bonne heure. Revenons au mari que j'ai à vous donner. Celui qui brûle pour vous et que vous enflammez de passion. Qui est ce bonnet-là? Vous le devinez? Celui qui brûle est un seau. Je ne veux rien savoir de Paris. C'est le point de Paris. Votre conquête est dans le château. Vous l'appelez bonnet? Moi, je vais le flatter. C'est un soupirant qui a l'air fort simple. Un air de bonhomme. Qui êtes-vous? Nullement. Qui est-ce qui ressemble à celui-ci? Le marquis. Celui qui est avec nous? Lui-même. Je ne l'avais gardé d'y être. Où as-tu pris son air simple et de bonhomme? Dis donc, un air franc et ouvert à la bonne heure. Il sera reconnaissable. Ma foi, madame, je vous le rends comme je le vois. Tu le vois très mal. On ne peut pas plus mal. En mille ans, on ne le dominerait pas ce portrait-là. Mais de qui tiens-tu ce que tu me contes, son amour? De lui qui me l'a dit. Rien que cela. Ne riez-vous pas. Ne faites pas semblant de le savoir. Au reste, il n'y a qu'à vous en défaire tout doucement. Hélas, je ne lui avoue point de mal. C'est un fort honnête homme, un homme dont je fais cas, qui est d'excellente qualité. Et j'aime encore mieux que ce soit lui qu'un autre. Mais ne te trompes-tu pas aussi? Il ne t'aura parlé peut-être que d'estime. Il en a beaucoup pour moi. Beaucoup. Il me l'a marqué en mille occasions d'une manière forte obligeante. Non, c'est de l'amour qu'il regarde vos appâts. Il en a prononcé le mot sombre douillet comme à d'ordinaire. C'est de la flamme. Il languit. Il soupire. Est-il possible? Sur ce pied-là, je le plains car ce n'est pas un étourdi. Il faut qu'il le sente puisqu'il le dit. Et ce n'est pas de ces gens-là dont je me moque. Jamais leur amour n'est ridicule. Mais il n'ose en m'en parler, n'est-ce pas? Oh, ne craignez rien. J'ai mis bon ordre. Il ne s'y jouera pas. Je lui ai ôté toute espérance. N'ai-je pas bien fait? Mais oui, sans doute, oui. Pourvu que vous ne l'ayez pas brusqué pourtant. Il fallait y prendre garde. C'est un ami que je veux conserver. Et vous avez quelquefois le temps dur et revêche Lisette. Il valait mieux nous laisser dire. Moi, du tout. Il voulait que je vous parlais sans sa faveur. Ce pauvre homme. Et je lui ai répondu que je ne pouvais m'en mêler, que je me fouillera avec vous si je vous en parlais, que vous me donneriez mon congé, que vous lui donneriez le sien. Le sien? Quelle grossièreté! Ah, que c'est mal parlé. Sans congé. Et même, est-ce que je vous aurais donné le vôtre? Vous savez bien que non. D'où vient mentir, Lisette? C'est un ennemi que vous m'allez faire d'un des hommes du monde que je considère le plus et qui le mérite le mieux? Quel son langage domestique! Et il était si simple de vous tenir à lui dire « Monsieur, je le saurais, ce ne sont pas là mes affaires, parlez-en vous-même. » Je voudrais qu'il ose m'en parler pour raccommoder un peu votre malhonnêteté. Sans congé! Sans congé! Il ose croire insulté! Et non, madame, il était impossible de vous en défaire à moins de frais. Faut-il que vous l'aimiez de peur de le fâcher? Voulez-vous être sa femme par politesse, lui qui doit épouser Horsense? Je ne lui ai rien dit trop et vous envoie la quitte. Mais je l'aperçois qu'il vient en rêvant. Évitez-le, vous avez le temps. L'éviter? Lui qui me voit? Je m'en garderai bien. Après les discours que vous lui avez tenus, je crois que je les ai dictés. Non, non, je ne changerai bien ma façon de vivre avec lui. Allez, portez ma lettre. Il y a ici quelque chose. Madame, je suis David, restez auprès de vous. Cela m'arrive souvent et vous en serez plus à l'abri d'une déclaration. Quelle finesse. Quand je lui échapperai aujourd'hui, ne me trouvera-t-il pas de main? Il faudrait donc toujours vous avoir à mes côtés? Non, non, partez. S'il me parle, je sais répondre. Je suis à vous dans l'instant. Je n'ai qu'à donner cette lettre à laquelle... Non, Lisette! C'est une lettre de conséquence et vous me ferez plaisir de la porter vous-même. Parce que si le courrier est passé, vous me la rapporterez et je l'enverrai par une autre voie. Je ne me suis pointe aux valets, ils ne sont point d'exact. La poste ne passe que dans deux heures, madame. Et allez, vous dis-je. Que sait-on? Un prétexte. Cette femme-là ne va pas droit avec moi. Elle avait la fureur de rester. Les domestiques sont haïssables. Il n'y a pas jusqu'à leurs ailes qui ne vous désobligent. C'est toujours de travers qui vous servent. Madame, monsieur le marquis vous a vu de loin avec Lisette. Il demande s'il n'y a point de mal qui l'approche. Il a le désir de vous consulter, mais il se fait le scrupule de vous être important. Lui, important? Il ne saurait l'être. Dites-lui que je l'attends, les filles. Qu'il vienne. Je vais le réjouir de la nouvelle. Vous allez le voir dans la minute. Monsieur, venez prendre audios Madame Lacorde. Courage, monsieur. L'accueil est gracieux, presque tendre. C'est un chœur qui demande qu'on le prenne. Et d'où vient donc la cérémonie que vous faites, marquis? Vous n'y songez pas. Madame, vous avez bien de la bonté. C'est que j'ai bien des choses à vous dire. Effectivement, vous me paraissez rêveur, inquiet. Oui, j'ai l'esprit en peine. J'ai besoin de conseils, j'ai besoin de grâce et le tout de votre part. Tant mieux. Vous avez encore moins besoin de tout cela que je n'ai d'envie de vous être bonne à quelque chose. Oh, bonne. Il ne tient qu'à vous de m'être excellente, si vous voulez. Comment? Si je veux? Manquez-vous de confiance? Ah, je vous prie, vous pouvez tout sur moi, marquis. Je suis bien aise de vous le dire. Cette assurance m'est bien agréable et je serai tenté d'en abuser. J'ai grand peur que vous ne résistiez à la tentation. Vous ne comptez pas assez sur vos amis car vous êtes si réservés et si retenus. Oui, j'ai beaucoup de timidité. Je fais de mon mieux pour vous l'ôter, comme vous voyez. Vous savez dans quelle situation je me trouve avec Hortense que je dois l'épouser ou lui donner 200 000 francs. Oui, et je me suis aperçue que vous n'aviez pas grand goût pour elle. Oh, on ne peut pas moins. Je ne l'aime point du tout. Je n'en suis pas surprise. Son caractère est si différent du vôtre. Elle a quelque chose de trop arrangé pour vous. Vous y êtes. Il faudrait toujours l'entretenir de quelques compliments. Et moi, ce n'est pas la confort. La coquetterie me gêne. Elle me rend muet. Je conviens qu'elle en a un peu. Mais presque toutes les femmes sont de même. Vous ne trouverez que cela partout, Marquis. Or, chez vous. Quelle différence, par exemple. Vous plaisez sans y penser. Ce n'est pas votre faute. Vous ne savez même pas que vous êtes aimable. Mais d'autres le savent pour vous. Moi, Marquis? Je pense qu'à cet égard-là, les autres songent d'aussi peu à moi que j'y songe moi-même. Oh, j'en connais qu'ils ne vous disent pas tout ce qu'ils songent. Et qui sont-ils, Marquis? Quelques amis comme vous, sans doute. Bon, des amis, voilà bien de quoi. Vous n'en aurez encore de longtemps. Je vous suis obligée du petit compliment que vous me faites en passant. En point du tout. Je ne passe jamais, moi. Je dis toujours exprès. Comment? Vous qui ne voulez pas que j'ai encore des amis, est-ce que vous n'êtes pas le mien? Vous m'excuserez, mais quand je serai autre chose, il n'y aurait rien de surprenant. Eh bien, je ne laisserai pas que d'en être surprise. Et encore plus fâchée. En vérité, surprise. Je veux pourtant croire que je suis aimable, puisque vous le dites. Oh, charmante. Et je serai bien heureux si Hortense vous ressemblait. Je l'épouserai d'un grand cœur. Et j'ai bien de la peine à m'y résoudre. Je le crois. Et ce serait encore pire si vous aviez de l'inclination pour une autre. Et c'est que, justement, le pire s'y trouve. Oui. Vous aimez ailleurs? De toute mon âme. Je m'en suis doutée, Marquis. Et vous êtes-vous doutée de la personne? Non. Mais vous me la direz. Vous me feriez plaisir de la deviner. Et pourquoi m'en donneriez-vous la peine, puisque vous voilà? C'est que vous ne connaissez qu'elle. C'est la plus aimable femme, la plus franche. Vous parlez de gens sans façon. Il n'y a personne comme elle. Plus je la vois, plus je l'admire. Épousez-la, Marquis. Épousez-la. Et laissez-la, Hortense. Il n'y a point à hésiter. Vous n'avez point d'autre partie à prendre. Oui. Mais je songe à une chose. N'y aurait-il pas moyen de me sauver ces 200 000 francs? Je vous parle à cœur ouvert. Regardez-moi dans cette occasion-ci comme une autre vous-même. Oh, que c'est bien dit. Une autre moi-même. Ce qui me plaît en vous, c'est votre franchise qui est d'une qualité admirable. Revenons. Comment vous sauvez ces 200 000 francs? C'est qu'Hortense aime le chevalier. À propos, c'est votre parent. Oh, parent de loin. Oh, de cet amour qu'elle a pour lui, je conclue qu'elle ne se soucie pas de moi. Je n'ai donc qu'à faire semblant de vouloir l'épouser. Elle me refusera et je ne lui devrai plus rien. Son refus me servira de quittance. Ouida, vous pouvez le tenter. Ce n'est pas qu'il n'y a du risque. Elle a du discernement, Marquis. Vous supposez qu'elle vous refusera? Je n'en sais rien. Vous n'êtes pas un homme à dédaigner. C'est-il vrai? C'est mon sentiment. Vous me flattez? Vous encouragez ma franchise? Je vous encourage? Mais en êtes-vous encore là? Mettez-vous donc dans l'esprit que je ne demande qu'il n'y a que l'impossible qui m'arrêtera et que vous devez compter sur tout ce qui dépendra de moi. Vous perdez point cela de vue étrange homme que vous êtes et achevez argument. Vous voulez des conseils? Je vous en donne. Quand nous en serons à l'article des grâces, il n'y aura qu'à parler. Elles ne feront pas plus de difficultés que le reste. Entendez-vous et que cela soit dit pour toujours. Vous ravissez d'espérance. Allons par ordre. Si Hortense allait vous prendre au monde. Oh, j'espère bien que non. En tout cas, je lui paierai sa somme pourvu qu'auparavant la personne qui a pris mon cœur eut la volonté de me dire qu'elle veut bien de moi. Hélas, elle serait donc bien difficile. Mais Marquis, est-ce qu'elle ne sait pas que vous l'aimez? Non, vraiment, je n'ai pas osé le plus dire. Et le tout par timidité. Oh, en vérité, cela a poussé trop loin. Et tout amie des bienséances que je suis, je ne vous approuve pas. Ce n'est pas se rendre justice. C'est qu'elle est si sensée que j'ai peur d'elle. Vous me conseillez donc de lui en parler. Et cela devrait être fait. Peut-être vous attend-t-elle. Vous dites qu'elle est sensée, que craignez-vous? Il est noable de penser modestement sur soi, mais avec de la modestie, on parle, on se propose. parlez, Marquis, parlez, tout ira bien. Hélas, si vous saviez qui c'est, vous ne m'exhorteriez pas tant. Que vous êtes heureuse de n'aimer rien et de mépriser l'amour. Moi? Mépriser ce qu'il y a au monde de plus naturel? Cela ne serait pas raisonnable. Ce n'est pas l'amour, ce sont les amants tels qu'ils sont pour la plupart que je méprise et non pas le sentiment qui fait qu'on aime, qui n'a rien en soi que de fort honnête, de fort permis et de fort involontaire. C'est le plus doux sentiment de la vie, comment le haïrais-je? Non, certes, et il y a tel homme à qui je pardonnerai de m'aimer s'il me l'avouait avec cette simplicité de caractère que je louais tout à l'heure en vous. En effet, quand on le dit naïvement, comme on le sent. il n'y a point de mal alors. On a toujours bonne grâce. Voilà ce que je pense. Je ne suis pas une âme sauvage. Oh, ce serait bien dommage. Vous avez la plus belle santé. Il est bien question de ma santé. C'est l'air de la campagne. L'air de la ville vous fait de même l'oeil le plus vif, le teint le plus frais. Je me porte assez bien, mais savez-vous que vous me dites de douceur sans y penser? Pourquoi sans y penser? Moi, j'y pense. Gardez-les pour la personne que vous aimez. Et si c'était vous? Il n'y aurait pas de raison de les garder. Comment? Si c'était moi? Est-ce moi dont il s'agit? Est-ce une déclaration d'amour que vous me faites? Pas du tout. Et de quoi vous avisez-vous donc de m'entretenir de mon teint, de ma santé? Qui est-ce qui ne s'y tromperait pas? Ce n'est que façon de parler. Je dis simplement qu'il est fâcheux que vous ne vouliez ni aimer ni vous remarier et que j'en suis mortifié parce que je ne vois point de femme qui puisse convenir mieux que vous. Mais je ne dis mot de peur de vous déplaire. Mais encore une fois, vous me parlez d'amour. Je ne me trompe pas, c'est moi que vous aimez. Vous me le dites en termes exprès. Eh bien oui, si c'était vous. Ce n'est pas nécessaire de se fâcher. Ne dirait-on pas que tout est perdu? Calmez-vous. Prenez que je n'ai rien dit. La belle chute. Vous êtes bien singulier. Et vous de bien mauvaise humeur. Tout à l'heure, à votre avis, on avait si bonne grâce à dire naïvement qu'on aime. Voyez comme cela réussit. Ne me voilà-t-il pas bien avancé? Ne me voilà-t-il pas bien reculé? À qui en aviez-vous? Je vous demande à qui vous parlez. À personne, madame. Êtes-vous contente? Si vous vous mettez en colère contre tous ceux qui me ressemblent, vous en querellerez bien d'autres. Quel original? Et qui a-ce qui vous querelle? La façon dont vous me refusez n'est pas douce. Allez-vous rêver. Courage. Avec la qualité d'original dont vous venez de m'honorer tout bas, il ne me manquait plus que celle de rêveur. Au surplus, je ne m'en plains pas. Je ne vous conviens point. Qui faire? Il n'y a plus qu'à me taire et je me tairai. Adieu, comtesse. N'en restons pas moins, bons amis. Et du moins, ayez la bonté de m'aider à me tirer l'affaire avec Hortense. Quel homme! Je vais si vous m'ennuyera pas du récit de mes rigueurs. J'aime les gens simples et unis, mais mérité celui-là est trop. Monsieur le Marquis! Je vous prie, ne vous en allez pas, nous avons à nous parler. et madame peut-être présente. Comme vous voudrez, madame. Vous savez ce dont il s'agit. Non, je ne sais pas ce que c'est. Je ne m'en souviens pas. Vous me surprenez. Je me flattais que vous seriez le premier à rompre le silence. Il est humiliant pour moi d'être obligé de vous prévenir. Avez-vous oublié qu'il y a un testament qui nous regarde? Oh oui, je me souviens du testament. Et qui dispose de ma main en votre faveur? Oui, madame, oui. Il faut que je vous épouse. Cela est vrai. Eh bien, monsieur, à quoi vous déterminez-vous? Il est temps de fixer mon état. Je ne vous cache point que vous avez arrivé à un c'est le chevalier qui est parent de madame, que je ne vous préfère pas, mais que je préfère à tout autre et que j'estime assez pour en faire mon époux. si vous ne devenez pas le mien. C'est ce que je lui ai dit jusqu'ici et comme il m'assure d'avoir des raisons pressantes de savoir au jour du même à quoi s'en tenir, je n'ai pu lui refuser de vous parler. Monsieur, le congé dirais-je ou non? Que voulez-vous que je lui dise? Ma main est à vous si vous la demandez. Vous me faites bien de la grâce. Je la prends, mademoiselle. Est-ce votre cœur qui le choisit, monsieur le marquis? N'êtes-vous pas assez aimable pour cela? Et vous m'aimez? Qui est-ce qui dit le contraire? Tout à l'heure, j'en parlais à madame. Il est vrai, c'était de vous qu'il m'entretenait. Il songeait à vous proposer ce mariage. Il vous disait qu'il m'aimait? Il me semble que oui. Du moins, me parlait-il de penchant. D'où vient-on, monsieur le marquis? Me l'avez-vous laissé ignorer depuis six semaines? Quand on aime, on en donne quelques marres. Et dans le cas où nous sommes, vous aviez droit de vous déclarer. Il est vrai. Mais le temps se passe. On est distrait. On ne sait pas si les gens sont de votre avis. Vous êtes bien modestes. Voilà qui est donc arrêté. et je vais l'annoncer au chevalier qui entre. Il accepte ma main. Mais de mauvaise grâce, ce n'est qu'une ruse. Ne vous effrayez pas. Vous m'inquiétez. Eh bien, madame, il ne me reste plus d'espérance, sans doute. Je n'ai pas dû m'attendre que monsieur le marquis puisse consentir à vous perdre. Oui, chevalier, je l'épouse. La chose est conclue et le ciel vous destine à une autre qu'à moi. Le marquis m'émet en secret et il s'était, dit-il, par distraction qu'il ne me le déclarait pas. Par distraction. J'entends. Il avait oublié de vous le dire. Oui, c'est cela même. Mais il vient de me l'avouer et il l'avait confié à madame. Ne m'avertissiez-vous, comtesse. J'ai cru quelquefois qu'il vous aimait vous-même. Quelle imagination. À propos de quoi me citer ici ? Il y a eu des instants où je le soupçonnais aussi. Encore ? Où est-on la plaisanterie, Hortense ? Pour moi, je ne dis mot. Vous me désespérez, marquis. J'en suis fâché. Mais que voulez-vous que j'y fasse ? Il vient le testament, vous le savez bien. Je ne peux pas faire autrement. Sans le testament, vous n'aimeriez peut-être pas autant que moi. Vous me pardonnerez. Je n'aime que trop. Je tâcherai de le mériter, monsieur. Demandez qu'on presse votre mariage. Vous n'êtes pas trop risqué. Je tâcherai. Dans l'état où je suis, marquis, achevez de me prouver que mon malheur est sans remède. La preuve s'enverra quand je l'épouserai. Je ne peux pas l'épouser tout à l'heure. Vous avez raison. Il vous épousera. Vous gâtez tout. J'entends bien ce que le chevalier veut dire. c'est qu'il espère toujours que nous ne nous marierons pas, monsieur le marquis. N'est-ce pas, chevalier ? Non, madame, je n'espère plus rien. Vous m'excuserez. Je le vois bien. Vous n'êtes pas convaincue. Vous ne l'êtes pas. Et comme il faut, m'avez-vous dit que vous alliez demain à Paris pour y prendre des mesures nécessaires en cette occasion-ci. Vous voudriez, avant que de partir, savoir bien précisément s'il ne vous reste plus d'espoir. Voilà ce que c'est. Vous avez besoin d'une entière certitude. Dites-le oui. Mais... Oui. Monsieur le marquis, nous ne sommes qu'à une lieu de Paris. Il est de bonheur. Envoyez les fines chercher un notaire et passons notre contrat aujourd'hui pour donner au chevalier la triste conviction qu'il demande. Mais il me paraît que vous lui faites à croire qu'il la demande. Je suis persuadée qu'il ne s'en soucie pas. Soutenez-vous. Oui, comtesse. Un notaire me ferait plaisir. Voilà un sentiment bizarre. Point du tout. Ses affaires exigent qu'il sache à quoi s'en tenir. Il n'y a rien de si simple et il a raison. Il n'osait le dire, je le dis pour lui. Allez-vous envoyer l'épine, monsieur le marquis. Comme vous voudrez, madame. Mais qui est-ce qui songeait à avoir un notaire aujourd'hui ? Insistez ! Je vous en prie, marquis. Oh, vous aurez la bonté d'attendre à demain, monsieur le chevalier. Vous n'êtes pas si pressé. Votre fantaisie n'est pas d'une espèce à mériter qu'on se gêne tant pour elle. Ce serait ce soir, ici, un embarras qui nous dérangerait. J'ai qu'à tes affaires. Demain, il sera temps. Prêt de vous. Comtesse. De grâce. De grâce, plétéroclite puyère. Il est donc bien ragoûtant de voir sa maîtresse mariée à son rival comme monsieur voudra au reste. Il serait impoli de gêner, madame. Au surplus, je m'en rapporte à elle. Demain, ce serait bien. Est-ce qu'il est consent ? Il n'a qu'envoyé l'épine. Voici Lisette. Je vais lui dire de nous l'aller chercher. Lisette, on doit passer ce soir un contrat de mariage entre monsieur le marquis et moi. Il veut tout à l'heure faire partir l'épine pour amener son notaire de Paris. Ayez la volonté de lui dire qu'il vienne recevoir ses ordres. J'y cours, madame. Où allez-vous ? En fait de mariage, je ne veux ni m'en mêler ni que mes gens s'en mêlent. Moi, ce n'est que pour rendre service. Monsieur de l'épine ! Saute ! Monsieur de l'épine ! Monsieur de l'épine ! Qui est-ce qui m'appelle ? J'ai une petite acheval. Il s'agit d'un contrat de mariage entre madame et votre maître et il faut aller chercher le notaire de monsieur le marquis. Le notaire ? Ce quelconque est-il vrai ? Mais, monsieur, nous avons la partie de chasse pour tantôt. Je me suis arrangé pour courir le lièvre et non pas le notaire. C'est pour voir le dernier qu'il nous faut. Mais, ce n'est pas la peine que je voyage pour avoir le vôtre. Je le compte pour mort. Ne savez-vous pas ? La fièvre le travaillait quand nous partîmes. Avec le médecin par-dessus, il en avait le transport au cerveau. Il a raison. À propos, il était fort malade. Il agonisait, s'en dit. Il n'y a qu'à prendre celui de madame. Il n'y a qu'à vous taire. Car si celui de monsieur est mort, le mien l'est aussi. Il y a quelque temps qu'il me dit qu'il était le sien. Il me semble qu'il n'y a pas longtemps que vous lui avez écrit, madame. Belle conséquence. Ma lettre a-t-elle empêché qu'il mourut ? Il est certain que je lui ai écrit, mais aussi ne m'a-t-il point fait de réponse. Je commence à me rassurer. Il n'y a plus d'un notaire à Paris. L'épine verra s'il se porte mieux. Depuis six semaines que nous sommes ici, il a eu le temps de revenir en bonne santé. Allez lui écrire un mot, monsieur le marquis, et priez-le s'il ne peut venir. D'en indiquer un autre. L'épine ira se préparer pendant que vous écrivez. Non, mademoiselle. Si je monte à cheval, c'est autant de rester par les chemins. Je parlais de la partie de chasse, mais voici que je me sens mal, extrêmement mal. D'aujourd'hui, je ne prendrai ni chibier ni notaire. Est-ce que vous êtes mort aussi ? Non, mademoiselle, mais je vis souffrant et je ne pourrai m'acquitter de la course. Sans le respect de la compagnie, je pousserai des cris perçants. Je me brisais hier d'une chute sur l'escalier. Je roulais tout un étage et je commençais d'en entamer à un autre quand on me retint sur le pochon. Jugé de la douleur, je la sens qui m'enveloppe. Eh bien, tu n'as qu'à prendre ma chaise. Dis-tu qu'il passe, Marquis ? Ce garçon qui est tout froissé, qui a roulé à un étage, je m'étonne qu'il ne soit pas au lit. Par si tu peux, du reste. Allez, partez, l'épineau, n'est pas fatigué dans une chaise. Vous l'irai, je le vrai, mademoiselle, obligez-moi de me dispenser de la commission. Monsieur, traite avec vous de sa ruine, vous ne l'aimez point, madame, j'en ai connaissance et ce mariage ne peut être que fatal. Je me ferai un reproche d'y avoir part. Si mon scrupule déplaît, qu'on me dise va-t'en, qu'on me chasse, je m'y soumets. Ma probité me console. Voilà ce qu'on appelle un excellent domestique. Il tombe bien rare. Vous l'entendez ? Comment voulez-vous que je m'y prenne avec cet opiniable ? Quand je me fâcherai, il n'en ferait ni plus ni moins. Il faudra le chasser. Retire-toi. On se passera de lui. Allez toujours écrire. Un de mes gens portera la lettre ou quelqu'un du village. Ah, ça, vous allez faire votre billet ? J'en vais écrire un qu'on ne sera chez moi au passant. Oui, là. Mais consultez-vous. Si par hasard vous ne m'ayez pas, tant pis, car j'y vais de bons jeux. Vous le poussez trop. Tout est consulté, monsieur. Adieu, chevalier. Vous voyez bien qu'il ne m'ait plus permis de vous écouter. Adieu, mademoiselle. Je vais me livrer à la douleur où vous me laissez. Je n'en reviens point. C'est le diable qui m'en veut. Vous voulez que cette fille-là m'aime ? Non, mais elle est assez mutile pour vous épouser. Croyez-moi, terminez avec elle. Si je lui offrais cent mille francs, je ne pourrais pas les trouver. Je ne les ai point. Que cela ne vous inquiète pas, je vous laisserai très moins. Je les ai à Paris. Rappelez-les, votre situation vous êtes de la paix. Courrez. Je vous rends mille grâces. Madame ! Monsieur le Chevalier, revenez ! J'ai un petit mot à vous communiquer. De quoi s'agit-il donc ? Vous me rappelez aussi de quoi j'en tirer un bon augure. Je croyais que vous alliez écrire. Cela peut se faire. Mais c'est que j'ai une proposition à vous faire et qui est tout à fait raisonnable. Proposition, monsieur le Marquis. Vous m'avez donc trompé. Votre amour n'est pas aussi vrai que vous me l'avez fait. Que diantre voulez-vous ? On me dit aussi que vous ne m'aimez point. Cela me chagrine. Je ne vous aime pas encore mais je vous aimerai. Et puis, monsieur, avec de la vertu, on se passe d'amour pour un mari. Oh, je serai un mari qui ne s'en passerait pas, moi. Nous ne gagnerions à nous marier que le loisir de nous corréler à notre aile. Ce n'est pas une partie de plaisir bien touchante. Ainsi, tenez, accommodons-nous plutôt. Partageons le différent en deux. Il y a 200 000 francs dans le testament. Prenez-en la moitié. Quoi que vous ne m'aimiez pas. Et laissons-là tous les notaires, tant vivants que morts. Je ne crains plus rien. Vous n'y songez pas, monsieur. 100 000 francs ne peuvent entrer en comparaison avec l'avantage de vous épouser. Et vous ne vous évaluez pas ce que vous valez. Ma foire, je ne les vaux pas quand je suis de mauvaise humeur. Et je vous annonce que j'y serai toujours. Ma douceur naturelle me rassure. Vous ne voulez donc pas ? Allons notre chemin, vous serez mariés. C'est le plus court et je m'en retourne. Je ne suis pas bien malheureux d'être obligé de donner la moitié d'une pareille somme à une personne qui ne se soucie pas de moi. Il n'y a qu'à plaider, madame. Nous verrons bien si on me condamne à épouser une fille qui ne m'aime pas. Et moi, je dirai que je vous aime. Qui est-ce qui me prouvera le contraire dès que je vous accepte ? Je soutiendrai que c'est vous qui ne m'aimez pas et qui même, dit-on, en aime une autre. Dis-moi, nous la connaissons pas comme on connaît le chevalier. Tout de même, je la connais, monsieur, moi. Et finissez, monsieur, finissez. Ah, l'odieuse contestation. Oui, finissons. Je vous épouserai, monsieur, il n'y a que cela à dire. Et moi aussi, madame. Et moi aussi. Épousez donc ? Oui, par bleu, j'en aurai le plaisir. Et il faudra bien que l'amour vous vienne. Et pour début de mariage, je prétends que monsieur le chevalier ait la bonté d'être notre ami de très loin. Ceux-ci ne vont rien, ils se piquent. Taisez-vous. Monsieur le chevalier me connaît assez pour être persuadé qu'il ne me verra plus. Adieu, monsieur, je vais écrire mon billet. Tenez-le votre prêt, ne perdons point de temps. Oh, pour votre contrat ! Je vous certifie que vous y allez le signer où il vous plaira, mais que ce ne sera pas chez moi. C'est s'engorger que se marier comme vous le faites. Et je ne prêterai jamais ma maison pour une si funeste cérémonie. Vos fureurs iront se passer ailleurs si vous le trouvez bon. Eh bien, comtesse, la marquise et votre voisine, nous irons chez elle. Oui, par bleu, si j'en suis d'avis, car cela dépend de moi et je ne connais point votre marquise. N'importe, monsieur, vous y consentirez. Je vous quitte. À tout ce que je vois, en espérant, on se rendait un peu. Restez, chevalier. Parlons un peu de ceci. Il n'y a-t-il jamais rien de pareil ? Qu'en pensez-vous ? Vous qui aimez Hortense, vous qui aimez Hélène, ce mariage, ne vous fait-il pas trembler ? Moi, qui ne suis pas son amant, il m'effraie. Ah, c'est une chose affreuse. Il n'y a point d'exemple de cela. Oh, je ne m'en soucie guère. Elle sera ma femme. Mais en revanche, je serai son mari. C'est ce qui me console. Ce sont plus ses affaires que les miennes. Aujourd'hui, le contrat, demain, la noce. Et ce soir, confiné dans son appartement. Pas plus de façon. Je suis piqué. Ce ne donnerait pas ça de plus. Pour moi, je serais d'avis qu'on les empêcha absolument de s'engager. Et un notaire, honnête homme, s'il était instruit, leur refuserait tout net son ministère. Je les enfermerais si j'étais la maîtresse. Hortense, peut-elle se sacrifier à nos civils intérêts ? Vous qui êtes nés généreux, chevalier, et qui avez du pouvoir sur elle, retenez-la. Faites-lui par pitié entendre raison, si ce n'est par amour. Je suis sûre qu'elle ne marche antivillainement qu'à cause de vous. Il n'y a plus de risque à tenir bon. Que voulez-vous que j'y fasse, comtesse ? Je n'y vois point de remède. Comment ? Il faut que j'ai mal entendu car je vous estime. Je dis que je ne puis rien là-dedans et que c'est ma tendresse qui me défend de résoudre Hortense à ce que vous souhaitez. Et par quel trait d'esprit me prouvez-vous la justesse de ce petit raisonnement-là ? Oui, madame. Je veux qu'elle soit heureuse. Si je l'épouse, elle ne le saurait pas assez avec la fortune que j'ai. La douceur de notre union s'altérerait. Je la verrais se repentir de m'avoir épousée, de n'avoir pas épousé monsieur. Et c'est à quoi je ne m'exposerai point. On ne peut vous répondre qu'en haut, sans les épaules. Est-ce vous qui me parlez, chevalier ? Oui, madame. Vous avez donc l'âme mercenaire aussi, mon petit cousin. Je ne m'étonne plus de l'inclination que vous avez l'un pour l'autre. Oui, vous êtes dignes d'elle. Vos cœurs sont bien assortis. Ah, l'horrible façon d'aimer. Madame, la vraie tendresse ne résonne pas autrement que la mienne. Oh, monsieur, ne prononcez pas seulement le mot de tendresse. Vous le profanez. Mais... Vous me scandalisez, vous dis-je. Vous êtes mon parent, malheureusement, mais je ne m'en venterai point. N'avez-vous pas de honte ? Vous parlez de votre femme infortune, je la connais. Elle vous met fort en état de supporter le retranchement d'une aussi misérable somme que celle dont il s'agit et qui ne peut jamais être que mal acquise. Ah, si elle, moi qui vous estimais, quel avarice sordide, quel cœur sans sentiment et de pareils gens disent qu'ils aiment. Ah, le vilain amour. Vous pouvez vous retirer. Je n'ai plus rien à vous dire. Ni moi plus rien à entendre. Mon billet va partir. Vous avez encore trois heures à entretenir hortense. Après quoi, j'espère qu'on ne vous verra plus. Monsieur, le contrat signé, je pars. Pour vous, comtesse, quand vous y penserez bien sérieusement, vous excuserez votre parent et vous lui rendrez plus de justice. Ah non, voilà qui est fini. Je ne saurais le mépriser davantage. Eh bien, ne suis-je pas bien à plaindre. Eh monsieur, délivrez-vous d'elle et donnez-lui des 200 000 francs. 200 000 francs plutôt que de l'épouser? Non, parbleu. Je n'irai pas m'incommoder jusque là. Je ne pourrai pas les trouver sans vous déranger. Ne vous ai-je pas dit que j'ai justement la moitié de cette somme-là toute prête? À l'égard du reste, on tâchera de vous la faire. Et quand on l'emprunte, ne faut-il pas rendre? Si vous aviez voulu de moi à la bonne heure, mais puisqu'il n'y a rien à faire, je retire la demoiselle. Elle serait trop chère à renvoyer. Trop chère? Prenez donc garde de vous parler comme eux. Seriez-vous capable de le sentiment si mesquin? Il vaudrait mieux qu'il vous en coûte à tout votre bien que de la retenir, puisque vous ne l'aimez pas. Et en aimerais-je une autre davantage? À des questions de vous, toute femme est égale. Brune, blonde, petite ou grande, tout ça revient au même, puisque je ne vous ai pas, que je ne puis vous avoir et qu'il n'y a que vous que j'aimais. Voyez donc comment vous ferez, car enfin, est-ce une nécessité que je vous épouse à cause de la situation désagréable où vous êtes? En vérité, cela me paraît bien fort, Marquis. Oh, je ne dis pas que ce soit une nécessité. Ne me faites pas plus ridicule que je ne le suis. Je sais bien que vous n'êtes obligés à rien. Ce n'est pas votre faute si je vous aime et je ne prétends pas que vous m'aimiez. Je ne vous en parle pas non plus. Vous faites fort bien. Votre discrétion est tout à fait raisonnable. je m'y attendais et vous avez tort de croire que je vous fais plus ridicule que vous ne l'êtes. Tout le mal qu'il y a, c'est que j'épouserai cette fille avec un peu plus de peine que si je ne vous avais pas connue. Voilà toute l'obligation que je vous ai. Adieu, Comtesse. Adieu, Marquis. Vous vous en allez donc gaillardement comme cela? Sans imaginer d'autres expédients que ce contrat extravagant? Mais quel expédient? Je n'en savais qu'un qui n'a pas réussi et je ne l'en sais plus. Je suis votre très humble serviteur. Bonsoir, monsieur. Ne perdez point de temps en révérence. La chose presse. Qu'on me dise en vertu de quoi? Cet homme-là s'est mis dans la tête que je ne l'aime point. Je suis quelquefois par impatience tentée de lui dire que je l'aime pour lui montrer qu'il n'est qu'un idiot. Il faut que je me satisfasse. Puis-je prendre la licence de m'approcher de Mme la Comtesse? Qu'as-tu à me dire? De nous rendre réconciliés, monsieur le marquise et moi. Il est vrai, avec l'esprit tourné comme il a, il est homme à te punir de l'avoir bien servi. J'ai le contentement que vous avez approuvé mon refus de partir. Il vous a semblé que j'étais un serviteur excellent, madame. Ce sont les termes même de la louange dont votre justice m'a gratifié. Oui, excellent. Je le dis encore. C'est cependant mon excellence qui fait aujourd'hui que je chancelle dans mon poste. Tout estimé que je suis de la plus aimable comtesse, elle verra qu'on me supprime. Non, non, il n'y a pas d'apparence. Je parlerai pour toi. Madame, renseignez à M. le marquis le mérite de mon procédé. Ce notaire me consternait. Dans l'excès de mon zèle, je l'ai fait malade. Je l'ai fait mort, je l'aurai enterré, sans dire le tout par affection. Et néanmoins, on me gronde. Je sais au demeurant que M. le marquis vous aime. Lisette le sait. Nous l'avions même prié de vous en toucher deux mots pour exciter votre compassion, mais elle a craint la diminution de ses petits profits. Je n'entends pas ce que cela veut dire. Le voici honnête. Elle prétend que votre état de veuve lui rapporte davantage que ne le ferait votre état de femme en puissance d'époux. Que vous lui êtes plus profitable, autrement dit, plus lucrative. Plus lucrative. C'était donc là le motif de ses refus. Lisette est une jolie petite personne. Cette prudence ne vous rit pas, elle vous scandalise. Votre belle âme de comtesse s'en scandalise. Mais tout le monde n'est pas comtesse, c'est une pensée de soubrette que je rapporte. Il faut excuser la servitude. Se fâche-t-on qu'une fourmi rampe ? La médiocrité de l'État fait que les pensées sont médiocres. Lisette n'a point de bien, c'est avec de petits sentiments qu'on en amasse. L'impertinence ! La voici. Va, laisse-nous. Je te raccommoderai avec ton maître. Dis-lui que je le prie de me venir parler. Mademoiselle, vous allez trouver le temps orageux, mais ce n'est qu'une petite gentillesse de ma façon pour obtenir votre cœur. Que veux-tu dire ? Ah, c'est donc vous ? Oui, et la bosse n'était point partie. Eh bien, que vous a dit le marquis ? Vous méritez bien que je l'épouse. Je ne sais pas en quoi je le mérite, mais ce qu'il y a certain, c'est que je venais pour vous le conseiller. Je possédais au torrent. Vous me surprenez. Et vos profits ? Que deviendront-ils ? Qu'est-ce que c'est que mes profits ? Oui, vous ne gagneriez plus tant avec moi si j'avais un mari, avez-vous dit à l'épine. Penserez-t-on que je serais peut-être obligée de me remarier pour échapper à la fourbrie et aux services intéressés de mes domestiques ? Oh, le coquin, il m'a donc tenu parole. Vous ne savez pas qu'il m'aime, madame, que par là, il a intérêt que vous épousiez son maître. Et comme j'ai refusé de vous parler en faveur du marquis, les filles n'a cru que je le desservais auprès de vous. Il m'a dit que je me remportirais et voilà comment il s'y prend. Mais en bonne foi, me reconnaissez-vous au discours qu'il me fait tenir ? Y a-t-il même du bon sens ? M'en aimeriez-vous moins quand vous serez mariés ? En serez-vous moins bonne ? Moins généreuse ? Je ne pense pas. Surtout avec le marquis qui est le meilleur homme du monde. Ainsi, qu'est-ce que j'y perdrais ? Au contraire, si j'aime tomber des profits avec vos bienfaits ? Je pourrais encore espérer les siens. Sans difficulté. Et enfin, je pensais différemment que je venais comme je vous l'ai dit, tâcher de vous porter au mariage en question parce que je le juge nécessaire. Voilà qui est bien, je vous crois. Je ne savais pas que l'épine vous aimait et cela change tout. C'est un article qui vous justifie. Oui, mais on vous prévient bien aisément contre moi, madame. Vous n'aurez des guerres justice à mon attachement pour vous. Tu te trompes. Je sais ce que tu vaux et je n'étais pas si prévenue que tu te l'imagines. N'en parlons plus. Qu'est-ce que tu me voulais dire ? Que je songeais que le marquis est un homme estimable. Sans contredit, je n'ai jamais pensé autrement. Un homme en qui vous aurez l'agrément d'avoir un ami sûr sans avoir de maître. Cela est encore vrai, ce n'est pas là ce que je dispute. Vos affaires vous fatiguent. Vu que je ne puis dire, je les entends mal et je suis une paresseuse. Vous en avez des instants de mauvaise humeur qui nuisent à votre santé. Je n'ai connu mes migraines que depuis mon beuvage. Procureur, avocat, fermier, le marquis vous délivrerait de tous ces gens-là. Je t'avoue que tu as réfléchi là-dessus plus mûrement que moi. Jusqu'ici, je n'ai pas de raison qui combattre les tiennes. Savez-vous que c'est peut-être le seul homme qui vous convienne ? Faut donc que j'y rêve. Vous ne vous sentez point de l'éloignement pour lui ? Non, aucun. Je ne dis pas que je l'aime de ce qu'on appelle passion, mais je n'ai rien dans le cœur qui lui soit contraire. Mais n'est-ce pas assez, vraiment, de la passion ? Si pour vous marier, vous attendez qu'il vous en vienne. Vous resterez toujours veuves. Et à proprement parler, ce n'est pas lui que je vous propose d'épouser. C'est son caractère. Qui est admirable, j'en conviens. Et voyez le service que vous lui rendrez chemin faisant en rompant le triste mariage qu'il va conclure plus par désespoir que par intérêt. est-ce qu'il vous plaît ? Oui, c'est une bonne action que je ferai. Et rien de plus louable d'en faire autant qu'on peut. Surtout quand il n'en coûte rien au cœur. D'accord. On peut dire assurément que tu te l'aides bien pour lui. Tu me disposes, on ne peut pas mieux. Mais il n'aura l'esprit d'en profiter, mon enfant. D'où vient ? Ne vous a-t-il pas parlé de son amour ? Oui, il m'a dit qu'il m'aimait. Et mon premier mouvement a été d'en paraître étonné. C'était bien loin. Sais-tu ce qui est arrivé ? Qu'il a pris mon étonnement pour de la colère. Il a commencé par établir que je ne pouvais le souffrir. En un mot, je le déteste, je suis curieuse contre son amour. Voilà d'où il part. Moyennant quoi, je ne saurais le désabuser sans lui dire « Monsieur, vous ne savez ce que vous dites. » Ce serait me jeter à sa tête. Aussi, n'en ferais-je rien. C'est une autre affaire, vous avez raison. Ce n'est pas ce que je vous conseille non plus. Il n'y a qu'à le laisser là. Bon, tu veux que je l'écousse, tu veux que je le laisse là. Tu me promènes d'une extrémité à l'autre. Peut-être qu'il n'a pas tant de tort et que c'est ma faute. Je lui réponds quelquefois avec aigreur. J'y pensais, c'est ce que j'allais vous dire. Voulez-vous que j'en parle à l'épine et que je lui insinue de l'encourager ? Non, Lisette, je te le défends. À moins que je n'y sois pour rien. Apparemment, ce n'est pas vous qui vous en avisez, c'est moi. En ce cas, je n'y prends point de part. Et si je l'épouse, c'est à toi qu'il aura obligation. Et je prétends qu'il le sache afin qu'il t'en récompense. Comme il vous plaira. À propos, cette robe jaune qui me déplaît, l'as-tu prise ? J'ai oublié de te dire que je te la donne. Vous voyez comme votre mariage diminuera mes profits ? Je vous quitte pour chercher l'épine. Mais ce n'est pas la peine, je vois le marquis. Je vous laisse. Voici cette lettre que je viens d'écrire pour le notaire. Je ne sais si elle partira. Je ne suis pas d'accord avec moi-même. On me dit que vous voulez me parler, comtesse. Oui. C'est en faveur de l'épine. Il n'a voulu que vous rendre service. Il craint que vous ne le congédiez et que vous m'obligerez de le garder. C'est une grâce que vous ne me refuserez pas puisque vous dites que vous m'aimez. Vraiment, oui, je vous aime. Je ne vous aimerai encore que trop longtemps. Je ne vous en empêche pas. Parbleu, je vous en défierai puisque je ne suis pas capable de m'en empêcher moi-même. Ce temps brusque me fait rire. Oh oui, la chose est fort plaisante. Plus que vous ne pensez. Ma foi, je pense que je voudrais ne vous avoir jamais vus. Votre inclination s'explique avec des grâces infinies. Bon, des grâces à quoi me servirait-elle? N'a-t-il pas plu à votre cœur de me trouver haïssable? Que vous êtes impatient tant avec votre haine et quelle preuve avez-vous de la mienne? Vous n'en avez que de ma patience à écouter la bizarrerie des discours que vous me tenez toujours. Vous n'avez jamais dit un mot de ce que vous m'avez fait dire? Ni que vous me fâchiez, ni que je vous hais, ni que je vous raille? Toute vision que vous prenez je ne sais comment dans votre tête, vision que vous vous figurez venir de moi, que vous grossissez, que vous multipliez à chaque fois que vous me répondez ou que vous croyez me répondre car vous êtes une maladresse. Ce n'est pas plus à moi que vous répondez qu'à qui ne vous parle à jamais. Et cependant, monsieur se plaint. Vous savez que monsieur est un extravagant? C'est du moins le plus insupportable homme que je connaisse. Oui, vous pouvez être persuadé qu'il n'y a rien de si original que vos conversations avec moi, de si incroyables. Comme votre aversion m'accommode. Vous allez voir. Tenez, vous dites que vous m'aimez, n'est-ce pas? Je vous crois. Mais voyons, que souhaiteriez-vous que je vous réponde, Chris? Ce que je souhaiterais? Ah, voilà qui est bien difficile à deviner. Vous le savez, de reste. Eh bien, ne l'êtes pas dit. Est-ce là à me répondre? Allez, monsieur, je ne vous aimerai jamais. Non, jamais. Eh bien, tant pis, madame, tant pis. Je vous prie de trouver bon que j'en sois fâchée. Apprenez donc que lorsqu'on dit aux gens qu'on les aime, qu'ils vont du moins leur demander ce qu'ils en pensent. Quelle chicane vous me faites! Je n'y saurais tenir. Adieu. Eh bien, madame, je vous aime. Qu'en pensez-vous? Et encore une fois, qu'en pensez-vous? Ah, ce que j'en pense. Que je le veux bien, monsieur. Et encore une fois, que je le veux bien. car si je ne m'y prenais pas de cette façon, nous ne finirions jamais. Ah, vous le voulez bien? Ah, je respire. Ah, comtesse, laissez-moi baiser votre main. Votre billet est-il prêt, Marquis? Baiser la main de la comtesse, me semble. Oui, c'est pour la remercier du peu de regret que j'ai aux 200 000 francs que je vous donne. Et moi, sans compliments, je vous remercie de bien vouloir les perdre. Nous voilà donc tous contents. Que je vous embrasse, Marquis. Comtesse, voilà le dénouement que nous attendions. Eh bien, vous n'attendrez plus. Marot, je crois bien en effet qu'il faudra que je t'épouse. Vous l'avez entrepris. Ah, que je t'épouse. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada